Vous savez certainement aussi que l'expression écrite ou copywriting c'est l'un des piliers de la vente. Pour trouver des clients mais aussi des investisseurs, des cofondateurs, des employés, pour votre personal branding aussi. Parce que tout passe à un moment donné par écrire des emails efficace, écrire un pitch impactant, créer du contenu qui donne envie, des posts LinkedIn qui engagent votre audience. Et malgré la multiplication des outils et technologies, en fait le copywriting c'est la compétence qui ne sera jamais obsolète parce qu'elle ne pourra jamais être remplacée par des machines. Et curieusement en fait il y a peu de gens qui sont vraiment bons en copywriting et en tout cas peu de sales. Donc il y a vraiment une réelle opportunité d'y investir un peu de temps pour sortir du lot assez rapidement finalement. Mais par contre c'est du taf, c'est pas facile. Et justement aujourd'hui on n'est pas là pour enfiler des perles puisqu'on a la chance d'être avec un excellent copywriter en la personne de Johan. Donc voilà comment ça va se passer. On va en fait dans un premier temps revenir sur l'envers du décor des réussites de Johan, notamment sur LinkedIn et sur des newsletters où il a cartonné sur ses newsletters, behind the curtain, snowball actuellement. Et juste pour vous donner une idée, Johan aujourd'hui vide sa newsletter. Donc je parle pas simplement de réussite en termes de talent, mais aussi de réussite commerciale. Et dans un second temps, on va passer à l'action et on va essayer de parler des clés pour s'y mettre de manière efficace et durable et faire du copywriting une arme qui peut vous différencier et vraiment changer votre vie. Comme d'habitude, on va faire à peu près 45 minutes de live avec du pur contenu et on gardera un temps à la fin pour les questions réponses entre vous et Johan, en tout cas toutes celles qu'on ne peut pas prendre dans le flot. Donc n'hésitez pas à les envoyer au cours du live sur le chat. Je vais te laisser te présenter Johan. Avec plaisir. Du coup, moi c'est Johan. J'ai travaillé pendant sept ans, quasiment huit ans, du coup en marketing essentiellement, après des études d'économie. Donc j'ai appris un peu sur le tas ce métier-là. Donc essentiellement, enfin pas essentiellement, plus en start-up, d'abord chez WeThinks puis chez Comet, où j'étais du coup, comme toi, CMO. Et du coup, entre temps, j'ai lancé, enfin entre temps, pendant que j'étais encore chez Comet, j'ai lancé donc Snowball, un petit projet comme ça à côté et qui finalement est devenu mon projet principal. Et donc voilà, comme tu as dit, aujourd'hui c'est mon activité principale et du coup c'est ce qui me permet de, voilà, j'envie quoi, clairement. Donc voilà, en gros, rapido qui je suis. Merci Johan. Et avant Comet, avant de bosser en marketing notamment, je crois que tu avais quand même fait des, il me semble que tu as fait des études d'économie, c'est ça ? Ouais, j'ai fait la fac d'éco classique, enfin voilà, j'ai fait un master, enfin j'étais plutôt sur la partie recherche, donc j'ai fait un master en recherche en économie et puis finalement j'ai atterri dans l'univers des start-up qui n'a pas grand-chose à voir, mais quand même un petit peu. C'est intéressant parce que du coup, pour toi c'est quoi le copywriting et surtout ce qui m'intéresse c'est comment tu t'y es mis ? Bah, c'est vrai que comme tu dis le copywriting c'est, si on prend au sens anglo-saxon du terme, il est souvent utilisé sur la partie plutôt vente. Un copywriter c'était quelqu'un qui écrivait les copies des publicités, enfin voilà, ou qui permet de convertir sur des sites, etc. Mais aujourd'hui on l'utilise vraiment en un sens un peu plus large. Donc voilà, pour moi le copywriting c'est un peu comme quand tu me dis c'est quoi le branding, tu vois, c'est assez difficile de vraiment le définir, mais pour moi c'est vraiment tout ce qui tourne autour de ton univers écrit, évidemment, mais pour moi c'est pas que le message commercial par exemple, c'est vraiment tout ce qui va entourer bah je sais pas moi, comment tu accueilles un nouveau client, comment tu réponds au service client, tu vois, pour moi le service client fait partie entre guillemets du copywriting d'une boîte. C'est pour ça qu'on voit des boîtes comme Alain, etc. qui font énormément d'efforts sur cette partie-là, bah pour moi ça rentre aussi là-dedans, donc c'est hyper vaste et c'est pas que la partie commerciale. Ok. Et toi, comment tu t'y es mis ? Parce que t'es quand même vraiment bon là-dedans. Un jour, t'es déjà naturel chez toi, peut-être t'es déjà littéraire ? Ouais, je pense qu'on a tous, tu vois, certaines personnes elles sont beaucoup plus orales, elles vont aimer parler ou la vidéo c'est vraiment leur truc, d'autres c'est plus l'écrit. Moi je pense que naturellement j'étais plus écrit, tu vois, même en réunion, tu vois, chez Comet, je préférais faire des réunions courtes et échanger en asynchrone, en écrit. Donc ça a toujours été un truc, mais après tu te rends compte aussi clairement que même si c'est quelque chose qui est assez naturel, tu t'améliores clairement avec le temps. Donc moi j'ai commencé à, je pense que j'ai vraiment commencé à m'y pencher via mon boulot de marketing quoi, de marketer chez WeFings, donc où il fallait écrire des copies pour des taglines, pour un nouveau produit ou autre, c'est là que j'ai vraiment commencé. Mais là où j'ai vraiment accéléré, c'est depuis en gros que je me suis lancé un peu sur LinkedIn à essayer de créer du contenu engageant. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Ok, ok, merci. Justement, moi je t'ai d'abord repéré sur LinkedIn parce que quand même, tu as été un des premiers en tout cas dans la sphère marketing à faire des postes hyper engageants et apporter beaucoup de valeur. Et du coup ensuite, je t'ai suivi sur ta newsletter Behind the Curtain et aujourd'hui Snowball. Je voulais savoir si, moi je vois ces réussites-là de l'extérieur, je me disais, waouh, il fait des super contenus et des super posts. Mais est-ce qu'on pourrait donner quelques chiffres là-dessus sur les dessous, sur l'envers du décor ? Sur les postes LinkedIn, les newsletters ? Ouais, carrément. En gros, les postes, moi j'ai commencé, je n'étais pas du tout présent sur LinkedIn avant l'été 2019 en gros, donc c'est pas si vieux que ça. Et du coup, sur les chiffres, les postes en gros que je faisais, ils étaient entre 500 likes et 1000. Et du coup, ça faisait des reach qui pouvaient aller, on va dire, entre 50 000 vues et plus de 100 000 pour les plus gros. C'est ça, c'est un des gros avantages de LinkedIn. Pourquoi je dis toujours aux gens d'utiliser LinkedIn ? C'est que tu as un reach qui n'a rien à voir avec Twitter, par exemple, ou Instagram. Du coup, tu es obligé quand même d'avoir une énorme base pour pouvoir avoir une portée énorme. Alors que LinkedIn, tu peux avoir vraiment littéralement 10 followers et quasiment personne dans ton réseau. Si tu arrives à capter l'algo et te lancer, tu vas vite décoller. C'est pour ça que moi, sans être hyper présent pendant, je ne sais rien, depuis combien de temps j'ai mon compte LinkedIn, une dizaine d'années, j'ai quand même réussi à démarrer très rapidement. Et les KPIs que tu suivais, tu suivais le reach, le nombre de likes et le reach ? Oui. C'était essentiellement le reach, parce que du coup, en tout cas chez Comet, ce qu'on regardait, c'était vraiment cet aspect de notoriété. Ce n'était pas vraiment la conversion, etc. Nous, notre but chez Comet, quand on faisait ça, c'était vraiment... L'objectif, c'était de faciliter le boulot des sales derrière, donc des commerciaux, en se disant, tu vois, s'ils vont en rendez-vous chez, je ne sais pas moi, genre Crédit Agricole pour vendre la solution, que l'acheteur au Crédit Agricole disait, ah ouais, je vous ai vu sur LinkedIn, c'est cool ce que vous faites, parce que du coup, il y avait moi, il y avait Charles, il y avait le compte Comet, donc on était plusieurs, Charles le cofondateur. Donc, c'était vraiment un aspect de notoriété, donc on regardait 90%, c'était ce reach. Évidemment, tu regardes aussi les likes et tout, parce que les deux sont liés, forcément. Et ce que je regardais aussi beaucoup, c'était plutôt un aspect quali. Donc, les commentaires, tu vois, est-ce que les gens trouvent ce que tu fais, est-ce que c'est cool ou pas, et du coup, ça te permet vraiment de, comment dire, de régler un peu le contenu que tu vas proposer derrière pour les prochains posts. Donc voilà, c'était un peu tout ça que j'observais. Ok. Et en termes de temps investi, même si c'est ton expérience personnelle, chacun peut le faire différemment, ça représentait quoi à peu près ? Parce que c'est vrai que vous avez tout explosé sur LinkedIn, on peut se demander, c'est quoi le ratio ? Ouais, en gros, tu vois, je postais en général deux fois par semaine, c'était à peu près ça, donc à la fois avec mon compte et celui de Charles. Donc, le lundi matin, tu vois, ça me prenait… Je sortais de la réunion qu'on avait tous les lundis matins, ça me prenait 30 minutes, 40 minutes, quoi, pour écrire un poste. Sachant que voilà, tu vois, il fallait que… Des fois, je prépare des outils parce que tu vois, je partageais des outils souvent, ou des méthodes, et du coup, il fallait vraiment que je le package pour que ce soit… comment dire, que ce soit digeste pour les gens à qui je vais l'envoyer. Mais en vrai, voilà, c'était vraiment très peu de temps, quoi. Donc, ce n'est pas des demi-journées, tu vois, pour préparer un poste. Donc, voilà, c'était quelques heures par semaine. Ok. Ouais, le temps investi qui était plus long, c'était celui pour produire ensuite les choses que tu promettais dans tes postes, en fait. Exactement. Produire toute la valeur. Ouais, exactement. Et encore, tu vois, ce n'était pas énorme parce que c'était déjà des trucs qu'on avait produit en interne, donc on avait juste à leur repackager et du coup, c'est un peu de temps, mais bon, ce n'était pas la folie non plus. Ok. Ok, ok. Et en parallèle, tu avais lancé une newsletter. Enfin, je crois qu'en a plusieurs, mais tu avais lancé notamment Behind the Curtain. Ouais. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas LinkedIn, mais c'est quand même une autre logique. C'est une autre logique, mais il y a beaucoup d'écritures, il y a un nombre de followers, il y a de l'engagement. Ça aussi, est-ce que… En chiffres, c'était quoi à peu près ? Et c'était quoi les KPIs que tu suivais pour une logique de newsletter ? Alors, Behind the Curtain, en gros, l'objectif, c'était un peu dans la lignée de ce que je faisais sur LinkedIn, où justement, partager des méthodes ou des outils que nous, on utilise chez Comet en interne. Du coup, à l'époque, parce que ça a changé aujourd'hui, à l'époque, je me disais ce serait intéressant, du coup, d'étendre ça à d'autres startups, du coup, d'aller interroger, je ne sais pas moi, voilà, Alan, un Swile, un Iconoclast, tu vois, est-ce qu'ils ont des méthodes en interne qui peuvent être cool à partager, et du coup, le transmettre sous format newsletter, parce que c'est quand même plus digeste et plus sympa que juste sur LinkedIn. Et du coup, quand je l'ai lancé, très rapidement, je ne sais pas, j'ai dû faire zéro à 1500 ou 2000 abonnés en un mois ou un truc comme ça. Enfin, ça a été assez rapide parce qu'il y a vraiment un intérêt derrière, tu vois, les gens, ils ont envie de savoir comment telle boîte a réussi à faire ça, comment lui, comment il gère leur meeting, enfin, toutes ces choses-là. Donc, c'est allé assez vite. De toute façon, c'est la clé, le contenu, s'il intéresse les gens, il va fonctionner naturellement, ils vont se le partager, bouche à oreille, des likes sur LinkedIn, enfin, donc voilà. Donc, c'était ça. Et aujourd'hui, en gros, Behind the Curtain, il a changé, parce que du coup, moi, j'ai changé aussi d'activité. Et c'était mon newsletter perso qui servait aussi indirectement au comète. C'est ça qui est aussi vachement intéressant dans le copywriting, c'est qu'il faut aussi essayer de pousser ses employés à le faire de façon perso, tu vois, et ne pas avoir peur que si demain, ils quittent la boîte, en fait, ça ne va rien changer pour la boîte. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, moi, j'aimerais bien être actif sur LinkedIn, mais j'ai un peu peur, je m'égare un peu là. Mais c'est juste pour en parler de ça, parce que je pense que c'est important. Voilà, enfin, dès qu'un employé a de la visibilité sur LinkedIn, ça ne peut que servir la boîte pour laquelle ils bossent. Je ne vois pas comment ça, à moins qu'ils partagent des secrets industriels, j'en sais pas, mais bon, on ne va pas jusque là. Mais voilà, enfin bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, Behind the Curtain, il a changé. C'est plus là, je présente les coulisses de Snowball, comment je construis l'entreprise. Donc, en gros, le thème est resté un peu le même. Je partage les méthodes, des outils, etc., mais qui sont très focus sur ma nouvelle activité, donc Snowball. Et du coup, je partage beaucoup moins sur LinkedIn, Behind the Curtain. Donc là, la croissance, elle est assez faible. Tu vois, là, je dois être à 3 000 et quelques abonnés. Donc, c'est pareil, j'ai eu un test, mais c'est pas nul non plus. Donc voilà. Ok, ok. Alors que sur Snowball, tu es déjà à 12 000 ou 13 000, je crois. Ouais, Snowball, je dois être quasiment à 13 000. Là, j'y suis proche. Et pour une newsletter, tu regardes quoi comme métrique ? Uniquement tes abonnés ? Ou aussi les taux d'ouverture, les taux d'engagement ? Pour savoir si ton contenu est bon, quoi. Ouais. Du coup, pour le contenu, je regarde assez peu, en fait, le taux d'ouverture. Parce que, par exemple, juste pour te donner un exemple qui est assez flagrant. J'avais fait une newsletter. Alors, juste rapido, Snowball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une newsletter sur les finances perso. Comme ça, ça va éclairer ce que je vais dire par la suite. Donc, je parle de budget, investissement, bon, tout ça, tout ça. Et du coup, j'avais fait une newsletter sur les impôts. Du coup, sujet pas hyper fun. Mais, tu vois, le taux d'ouverture, il était de, je crois, 30% ou un truc comme ça. Ce qui est assez peu dans l'univers des newsletters. Par contre, il y avait eu des dizaines et des dizaines de partages. Et j'avais, peut-être que tu peux liker sur Substack, et j'avais eu énormément de personnes qui avaient liké. Donc, en gros, les 30% qu'ils avaient ouverts, ils en avaient extrait énormément de valeur. Donc, ça, j'ai pu le détecter parce qu'ils avaient liké, ils avaient énormément partagé, ils m'avaient fait énormément de retours. Bon, bref. Donc, tu vois, c'est pour ça que le taux d'ouverture, il faut pas vraiment le... Évidemment, il est important. Si sur du long terme, tu vois qu'il est en train de chuter, c'était un souci quelque part. Par contre, voilà, il faut bien différencier poste par poste, édition par édition. Donc, évidemment, je regarde ça, mais je regarde surtout, ouais, je regarde beaucoup l'aspect, encore une fois, qu'il a mis les retours que nous font les gens. Est-ce qu'ils likent ? Est-ce qu'ils partagent ? Donc, c'est essentiellement ça que je regarde. Ok. Donc, ouais, taux d'ouverture, les retours, le nombre de likes, et c'est à peu près tout. En plus, sur Substack, t'as pas énormément de data, donc tu peux pas trop traquer de choses. Je regarde pas du tout le nombre de liens qui ont été cliqués parce que c'est pas l'objectif de la newsletter, sachant que l'objectif, c'est qu'il reste le plus longtemps sur la newsletter. Donc, au contraire, tu vois, s'il sort de la newsletter, c'est pas bon pour moi. Ouais. Donc, voilà, c'est essentiellement ça que je regarde. Ok. Et là, quand on a tes métriques aujourd'hui, tu nous parles de reach de 50 à 100 000, une newsletter qui a 12 000 personnes, ça paraît... C'est très impressionnant et bravo pour ça. Et moi, je me demande juste pour ceux qui veulent s'y mettre, si le succès, il a été plutôt progressif et linéaire ou plutôt soudain ? Qu'un jour, il y a un truc qui explose et en fait, ça monte plutôt en banc de scie ? Ouais, ouais. Il y a un peu des deux en vrai. Donc, tu vois, au début, quand j'ai lancé Snowball, c'était le 3 mars. Ouais, autour de ça. 3 mars 2020. Donc, il y a quasiment un an. Il y a eu un gros pic parce que du coup, pareil, je m'étais servi de LinkedIn pour justement kickstarter un peu la newsletter. Donc, en gros, avant de la lancer, j'avais fait un post LinkedIn qui avait pas mal cartonné. Il y a eu un peu plus de 1 000 likes et 1 000 commentaires. Et du coup, là, l'objectif de ce post LinkedIn, c'était de me faire un peu une waiting list des gens qui voulaient s'abonner. Et donc là, j'ai eu un gros pic au début. Donc, je passais de zéro à quasiment 2 000 abonnés très rapidement. Après, du coup, il y a eu une croissance un peu plus lente. Et de temps en temps, tu vois, il y a des apparitions quelque part où du coup, ça augmente. Mais la croissance, elle est assez linéaire. Tout en étant, tu sens quand même qu'il y a une courbe qui est assez en dente. Parce que du coup, vu que moi aujourd'hui, mon canal principal, c'est le bouche à oreille. Plus il y a de gens qui sont inscrits, forcément, plus ils vont en parler autour. Et du coup, tu vois, tu as cet effet exponentiel. Donc, plus il y en a et plus ils en parlent et ainsi de suite. Donc, tu sens qu'il y a quand même une courbe qui commence à augmenter. Mais du coup, vu que je ne l'ai pas poussé dans le point de vue marketing et tout, ça reste quand même assez stable. Ok. Ok. Et sur LinkedIn, vu que tu t'as dit que tu t'y étais mis en gros été 2019, est-ce qu'il y a eu un truc avec un post qui fait un avant, un après ? Ou pareil, c'est linéaire ? Non. L'avant, après, ça a été quand j'ai compris, tu vois, le type de contenu qui intéressait les gens. Ce n'est pas forcément l'algo LinkedIn qui m'a dit bon, allez, ok, toi, c'est bon, tu peux y aller, on va te pousser. C'était plus, ok, je me suis dit, ok, je comprends comment ça fonctionne à peu près, qu'est-ce que les gens, ils aiment, etc. Mais bon, ça, du coup, c'était fin de l'été 2019. Et je crois que c'est le premier truc que j'ai partagé. C'était, je m'étais amusé à faire un peu un récap de plein de réponses sur Cora. Enfin, ceux qui ne connaissent pas Cora, c'est un réseau social de questions réponses. Et il y a plein de sujets hyper intéressants. Et du coup, je m'étais amusé à vraiment tout mettre ça dans un Google Doc. Et du coup, j'avais fait un post qu'on ne connaissait pas trop à l'époque. C'était, je vous ai compilé ça, laissé un like et un commentaire et je vous l'enverrai. Et j'ai vu que ça avait cartonné. Et du coup, à partir de là, j'ai compris un peu. Et du coup, ça a démarré comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de... Alors oui, aujourd'hui, tu vois, je sens la différence dans le sens où, même si je fais un post qui n'est pas forcément hyper méga quali, je vais quand même avoir de l'attraction parce que du coup, la communauté, elle a grandi. Donc ça, c'est la différence que tu peux faire une fois que tu as une grosse communauté. Tu vois, par exemple, Grégoire Gambateau de Germinal, il va faire un post et automatiquement, il va avoir énormément d'engagement parce que forcément, il y a des gens, ils vont liker et du coup, ça va pousser son post. Mais même au début, tu vois, dès le début, j'ai réussi à avoir des post qui ont fait des très bons résultats sans avoir une énorme, énorme communauté. Ok. Ouais. Et justement, pour rassurer les personnes qui auraient peut-être du mal à s'y mettre ou le blocage de commencer, est-ce que tu aurais un flop à nous partager quand même ? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont fait flop ? Ouais, ouais, il y en a forcément. Il y a des, après, tu vois, la première fois que j'ai eu 100 likes sur mon post, j'étais, ouais, trop bien, j'ai eu 100 likes, c'est génial. Tu vois, mais pour moi, c'était incroyable. Et après, le classique, si le prochain, tu en fais 95 alors que ça reste vraiment très bien, tu vas être déçu. Et en fait, plus tu vas augmenter et plus tu vas être biaisé sur ça. Donc, il faut prendre un peu de recul quand on garde un peu tout ça parce qu'on peut très vite être pris dans cette course like et en avoir toujours plus. Donc, ça, c'est déjà le petit disclaimer. Mais oui, j'ai déjà fait des posts où, en fait, je pensais que ça allait cartonner. Et en fait, ça a fait 30 petits likes, il n'y a pas eu de traction. Je ne sais pas, les gens, ce n'était pas le contenu qui les intéressait. Et au contraire, il y a des trucs où je me disais, en fait, les gens, ils ne vont pas, ça ne va pas vraiment les intéresser, ça. Et paf, ça cartonne. Donc, en gros, on a toujours un peu de mal à savoir ce qui va fonctionner, même si, au bout d'un moment, on sait très bien le type de contenu qui fonctionne, mais on n'est jamais sûr à 100%. Ok. Et d'après toi, est-ce qu'il y a un truc quand même qui a fait la différence sur tes newsletters ou sur LinkedIn qui fait qu'au bout d'un moment, quand même, ça monte ? Moi, j'ai l'impression que tu es hyper régulier. Et faire des flops ou pas, en fait, c'est OK tant qu'on est régulier. C'est mon impression et mon vécu du copywriting. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait la diff ? Ouais, la régularité, c'est toujours bien, même si des fois, tu vois, ça m'arrive d'être absent pendant deux semaines et puis de revenir. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais c'est quand même important. Parce que du coup, tu crées un... Ouais, par exemple, si on prend l'exemple, pendant longtemps, quand j'étais chez Comet, je faisais les petits postes du lundi que j'avais appelés les cadeaux du lundi. Et c'est là où je partageais justement les outils et tout. Et en fait, j'avais créé un sort de rituel chez les gens qui me suivaient. Et du coup, je pense que ça participe énormément à l'engagement. Donc, ça aide, tu vois, de créer une habitude chez les personnes. Et il y en avait même qui, tu vois, si je n'avais pas posté, ils me disaient « Ah putain, il est où ton cadeau du lundi ? » Là, je l'attendais. Du coup, tu vois, ça prouve que les gens l'attendaient. Donc ouais, la régularité, c'est important. Et il y a après, sinon, je pense qu'il est important, c'est le contenu que tu vas partager. Et ce qui va intéresser les gens. Et là, il y a plusieurs types de contenus qui peuvent intéresser. Tu as le classique, selon ce dont on vient de parler, les outils à partager, échanges contre un like ou un commentaire. Du coup, pareil, ça va booster ta portée. Tu as les… Ce qui marchait bien aussi, c'était plutôt que de partager… Tu vois, imagine, tu tombes sur un article qui est trop cool. Tu dis « Trop bien, je vais le partager à mon réseau et tout ». Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est juste partager le lien et le balancer sans trop de contexte, etc. Mais ce qui marche vraiment bien, c'est d'en extraire un peu les trucs que tu as appris, de donner un peu ton opinion sur ça, de poser des questions, d'engager un peu les gens. Pareil, ça, ça marchait vraiment bien. Surtout si tu restes, tout en restant dans ton univers, évidemment. Tu vois, par exemple, moi avec Charles, on allait sur Harvard Business Review, on trouvait des articles qui étaient liés au future of work et du coup, on allait partager ces articles-là. Et ça, ça marchait vraiment bien. Donc, toujours essayer de voir comment tu peux apporter vraiment de la valeur ajoutée à ton audience. Ça, c'est vraiment la base, quoi. Il n'y a rien d'autre. Et après, voilà, tu as tous les postes qui marchent bien aussi, que moi, personnellement, j'aime un peu moins, mais qui sont quand même intéressants. C'est tout ce qui est inspiration, tu vois. Ouais, j'ai eu un candidat comme ça, blablabla, tu vois le genre. Mais qui marchent très, très bien. Et donc, voilà, c'est essentiellement ça. Et après, évidemment, tout ce qui est réussite. Pareil, tu vois, tu as réussi une levée de fonds, tu as passé cette milestone dans ta boîte. Et pareil, ça, ça marche super bien. Ce qui marchait aussi très bien, c'est de, tu vois, de féliciter aussi les autres. Tu vois, par exemple, il y a une boîte qui est concurrente ou partenaire qui fait un truc cool. Bah, du coup, tu vas le mettre en avant aussi. Tu vois, ça te sert aussi d'interagir avec ton environnement. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'était un peu la panoplie de postes LinkedIn qui fonctionnaient plutôt bien. Donc, voilà. C'est en gros, la première règle, c'est, est-ce que je suis en train d'écrire déjà va apporter de la valeur ajoutée au lecteur ? C'est du coup, est-ce qu'à la fin de la lecture de ça ou quand je lui aurais envoyé l'outil derrière, il y aura vraiment une vraie valeur ajoutée ? Et le deuxième, je pense, qui est tout aussi important, c'est le ton, le ton utilisé. Est-ce que… Je discutais avec des jeunes qui ont une association justement et qui ont un compte entreprise, tu vois, de leur asso. Et ils me disaient comment on peut faire cartonner notre compte. Et en effet, je leur disais… Parce qu'ils me disaient, ouais, est-ce qu'il faut qu'on utilise un ton, tu vois, un peu aseptisé, très B2B, on va dire. Et du coup, je leur disais, bah, en fait, non, enfin, utiliser ce compte comme s'il y avait une vraie personne derrière. Parce que, in fine, ouais, t'as beau être dans du B2B ou autre chose, t'as beau parler à un acheteur de la Société Générale. Enfin, c'est une personne qui va envoyer des émojis à sa femme, qui va regarder Netflix comme toi. Enfin, il n'y a pas trop de différence. Donc, je pense que c'est important de garder un ton qui soit évidemment professionnel, tu vois, t'es pas sur Snap à parler avec tes potes. Mais tu gardes un ton assez frais, assez unique et qui est du coup très humain. Et si tu fais ça, tu peux avoir des comptes pro ou perso qui marchent très bien, quoi. Donc, c'est garder son ton, apporter de la valeur, se créer un univers aussi, c'est important, c'est facile, tu vois. On revient toujours sur Grévoir, son côté, le tracteur, là, il s'est créé son univers, un branding, on va dire, personnel. Et si tu arrives à faire ça, pareil, tu vas te différencier des autres. Et du coup, se différencier, forcément, ça crée encore plus d'engagement. Donc, voilà, j'ai balayé pas mal de trucs, mais qui sont toujours intéressants à garder en tête quand on écrit, quoi. Ok. Merci beaucoup pour tous ces tips. Dernière question juste sur tes succès, c'est quand même ta newsletter que tu monétises. Moi, je voulais savoir à partir de... Enfin, quand est-ce que tu es assez sûr de toi pour monétiser, quoi, pour demander de l'argent en échange ? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, là, j'ai suffisamment de traction pour y aller, quoi ? Ouais. Moi, alors, c'est toujours quand tu regardes en arrière comme ça, tu te dis, ouais, ça s'est fait naturellement. Mais en fait, ça ne se fait pas forcément naturellement. C'est plus souvent du hasard, quoi. Mais du coup, moi, en gros, quand j'ai eu le déclic de dire, OK, je peux passer en payant, c'est... Tu vois, j'avais dépassé les 1 000 abonnés. Je recevais toujours des encouragements par e-mail, des retours intéressants. Je voyais que c'était partagé. Je voyais que sans faire d'effort marketing, la newsletter grossissait naturellement, organiquement. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, ah, OK, les gens ont l'air d'apprécier ce que j'écris. C'est cool. S'ils apprécient ce que j'écris, ça veut dire que peut-être si j'y mets encore un peu plus d'effort, ils seront potentiellement prêts à payer. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, je vais réfléchir à quoi pourrait ressembler cette version payante de Snowball. Et du coup, là, je suis allé interroger quelques inscrits, savoir s'ils seraient prêts à payer. Donc, j'ai fait un petit questionnaire. Et voilà, comme tu vois, je crois qu'il y avait à peu près 90 % des gens qui m'ont dit, OK, je serais prêt à payer. Et donc là, je me suis dit, OK, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller, quoi. Et voilà, quoi. Donc, il n'y a pas... Je pense que c'est vraiment l'aspect Kali qui m'a poussé vraiment à aller sur du payant. C'est vraiment les retours que j'avais des utilisateurs qui me diraient, trop cool, tu vois, ça, j'avais jamais compris. Ou alors, grâce à toi, je me suis lancé, j'ai fait ça. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé, quoi. OK. Voilà. Trop cool. Trop cool. Merci beaucoup d'avoir un petit peu levé le voile sur tout ce que tu as réussi à faire jusque-là. Et maintenant, je voulais te poser quelques questions qui sont plutôt orientées sur là, demain, je veux vraiment m'y mettre. Je ne veux pas forcément construire une newsletter payante qui génère des milliers de revenus, mais au moins m'y mettre, arriver à poster, à écrire du contenu de Kali, etc. Et comment je fais pour m'y mettre de manière efficace et durable. Et j'ai l'impression qu'une des premières étapes, c'est déjà surmonter ces blocages. Ouais. Et je voulais savoir si toi, tu avais un conseil là-dessus. Ouais. C'est dur de donner des conseils quand c'est quand même très lié à chacun d'entre nous. Mais je pense que le premier frein, dans tous les cas, c'est la peur en général. Tu vois, c'est la peur de dire, OK, ce que j'ai écrit, en fait, c'est nul, ça va intéresser personne. Donc, je pense que c'est ça, en général, qui bloque les personnes. Donc, dans ce moment-là, le conseil le plus bête, ce serait, voilà, n'ayez pas peur, quoi, allez-y, dansez-vous. Sauf que ce conseil, en général, il ne sert à rien parce que tu as beau dire ça à quelqu'un, elle aura quand même toujours peur. Donc, dans ces moments-là, je pense que c'est bien d'avoir, tu vois, deux, trois personnes qui sont assez proches et tu vas leur partager ce que tu as écrit et d'avoir des retours, tu vois, un peu off de ce que tu as écrit. Et du coup, demander l'avis. Ça, ça aide, tu vois, à se dire, OK, si la personne te dit, ah mais c'est trop bien ce que tu as fait, bah vas-y, quoi. Et du coup, là, tu commences à écarter cette peur. Donc, ça, c'est le premier truc. Et après, après, je pense que c'est une question de... Après, c'est juste une question de régularité, de discipline, tu vois. C'est un peu vraiment comme quand tu... Je ne sais pas s'il y en a certains qui jouent un instrument de musique dans l'audience, mais c'est comme quand tu joues de la guitare au début, tu vois. Au début, bah, t'es un peu nul et tu t'apprends, quoi. Et petit à petit, dix mois après, bah, tu sais jouer des morceaux et ainsi de suite, quoi. Et là, c'est exactement la même chose. C'est au début, tes posts, bah, ils ne vont pas avoir énormément de likes. Tu n'as pas forcément compris le truc. Et petit à petit, tu vas monter en confiance. Donc, voilà, c'est vraiment... Au-delà de l'inspiration... Je pense que l'inspiration, c'est important, tu vois, être inspiré, de quel sujet tu vas parler, etc. C'est un truc sur lequel il faut faire des efforts. Mais au-delà de ça, je pense que l'effort principal à faire, c'est plus la discipline, de se dire, OK, je vais essayer de poster régulièrement. Et après, le dernier, je pense, je pense que le gros frein de la plupart des personnes ou des boîtes, c'est... Ils veulent se créer un personnage, tu vois. Ils ont envie de paraître un peu différemment parce que... Bah, un peu comme ces étudiants, tu vois, de l'association, ils vont se dire, ouais, je parle du B2B, etc. Tu vois, ils vont essayer de créer un nouveau ton, de... Et du coup, ça, tu vois, c'est contre naturel, quoi. C'est pas... C'est toujours plus difficile que, je dire, bah, j'écris un peu comme je parle, quoi. Je suis moi-même, je reste moi-même. Tout en, voilà, mais... Comme je t'ai dit, en étant propre et tout, mais... Mais du coup, je pense que ça aussi, c'est... Il faut pas avoir peur, justement, d'être soi-même quand on écrit des posts, d'utiliser des tics de langage qu'on utilise régulièrement, tu vois. Ça prouve à la personne à laquelle tu t'adresses que, bah, t'es un humain et t'es avec tes petites faiblesses, avec tes petites mimiques, avec tes petits trucs. Et ça, du coup, voilà, il faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est une force plus qu'une faiblesse. Ouais. Super, super, merci. Et justement, tout à l'heure, tu disais trouver son univers, créer son univers. On a parlé un peu de personal branding aussi, de rester humain. Toi, tu... L'idée, c'est quand même de s'exprimer sur des choses qui sont cohérentes pour créer une audience, un rendez-vous, un engagement. Toi, comment tu définis ta ligne éditoriale ? T'as une ligne éditoriale sur les finances perso. Avant, c'était sur... Bah, je partage, je lève le voile sur Comet. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement ou que t'as quand même défini ? Non, non, ça, c'est venu un peu au fur et à mesure. C'est... Encore une fois, c'est dur de... Tu peux faire un plan, tu vois. Sauf que, voilà, avant de faire le plan, en fait, j'avais testé des trucs. Et une fois que j'ai vu que ça fonctionnait, bah, tu vois, chez Comet, par exemple, une fois que j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai fait, bah, ok, bah, en fait, c'est ça le plan. Donc, en fait, je l'avais fait avant et après, c'est devenu le plan. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et après, c'est... Je pense que ça se fait naturellement un peu dans ta tête sans que t'aies besoin de le poser sur un Google Doc ou un Notion, d'avoir ton master plan sur 10 ans, qu'est-ce que tu as posté, tel jour, etc. Ça se fait plutôt naturellement. Après, évidemment, tu vois, tu as des... Je pense que tu travailles pour une boîte. Tu as clairement des stratégies qui sont liées à la stratégie de ta boîte. Donc, encore une fois, je prends des commerciaux chez Doctolib ou chez Alan ou chez Swile. Tu vois, ils ont une certaine saisonnalité. Donc, ils vont poster certains sujets autour du mois d'octobre pour Alan parce que c'est là que tu changes de mutuel. Bon, bref, au-delà de ça, si on met ça de côté, tu vas créer naturellement ta ligne éditoriale autour des sujets qui t'intéressent, qui sont souvent liés à ton business aussi. Enfin, j'espère pour la plupart d'entre nous. Donc, voilà. Et ça n'empêche pas... Ça n'empêche pas du tout de parler d'autres sujets, tu vois. Moi, je m'amusais à... Enfin, des fois, je postais des trucs un peu what the fuck, tu vois. Genre, je partageais des mails que Trump avait envoyés pour sa campagne parce que j'ai trouvé ça assez aberrant et fou. Des fois, le dimanche soir, je partageais des side projects que j'ai aimés mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur aussi de sortir un peu de tout ça parce que ça fait partie aussi de qui tu es, quoi. Donc, des sujets qui t'intéressent. Et si, je ne sais pas, moi, tu es allé faire du kitesurf et tu veux le partager, why not, quoi. Donc, voilà. Et justement, pour tous ces partages, tu as l'air d'être plutôt inspiré. Toi, comment tu fais pour avoir en permanence 10 idées ? Enfin, tu as un processus pour trouver de l'inspiration ? Non. Ok. Non, non. En fait, si, oui et non. Tu vois, je lis énormément en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je ne sais plus qui disait ça, mais bref, je ne sais plus. Mais en gros, il disait que le fait de lire énormément plein de sujets différents, ça permet justement de connecter un peu des sujets entre eux et du coup, de t'inspirer parce que tu vas dire, ok, ah ouais, ça, j'ai vu ça ici et j'ai vu ça là. Ah mais ouais, trop bien, en fait, ça pourrait faire un sujet ou un post ou etc. Ou alors, en fait, j'aimerais bien traiter ce sujet, mais d'une façon un peu différente ou… Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est plus tu vas lire, plus tu vas t'exposer à d'autres créateurs ou à d'autres personnes et plus tu vas arriver à générer naturellement des idées. Et au bout d'un moment, ça devient tellement naturel que… Enfin, voilà, tu vois, moi aujourd'hui, Snowball, j'ai zéro backlog avec plein de sujets. Je me pose et je me dis, ah bah ouais, tiens, j'ai entendu parler de ça cette semaine, je vais écrire sur ça, quoi. Ok. Donc, pour moi, c'est ça le secret, quoi. C'est vraiment de se tenir informé, de lire beaucoup des sujets qui ne sont pas forcément liés à ton domaine. Et après, ça devient naturellement… L'inspiration vient naturellement. Ok. Ok. Et est-ce que tu utilises quand même des outils ? Alors, ouais, moi je… T'as fait chaque outil ? Ouais, alors… Pour noter… Moi, je sais, par exemple, je note tout sur Evernote, tu vois, quand j'ai des idées. Ouais. C'est pas organisé, mais mine de rien, dès que j'ai un super truc en tête, je le note, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, comme dirait Orelsan, je suis très basique, très simple. J'utilise juste Note sur Apple, quoi, parce que du coup, c'est sur mon téléphone, ça se synchronise instantanément. Enfin, Evernote aussi, mais moi, je voulais un truc vraiment tout bête. Donc, dès que je vois des sujets cools ou des articles qui m'intéressent, je les note là-dedans. Donc, voilà, j'ai un énorme… une application Note sur mon Mac avec, voilà, plein de sujets différents. J'utilise beaucoup Instapaper aussi pour lire les articles. Alors, c'est l'équivalent Pocket, c'est la même chose. En gros, si tu tombes sur un article, sur un site, tu peux, avec une extension Chrome, automatiquement l'envoyer sur Instapaper et tu le lis sur ton téléphone ou sur ton ordi sans les pubs et tu peux surligner des trucs. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et après, par contre, pour, tu vois, tout ce qui est, on va dire, un peu plus stratégique, long terme, etc. Moi, j'utilise plutôt Notion et c'est là où je vais, tu vois, par exemple, sur le branding de Snowball. En fait, j'ai un truc sur Notion et ainsi de suite, quoi. Donc, j'utilise beaucoup de Notion, Note, Instapaper pour la lecture, Substack pour la newsletter, évidemment. C'est l'outil qui me permet d'envoyer la newsletter. Et c'est à peu près tout. Après, avec les classiques Google Doc, etc. Mais même quand je rédige, en général, je rédige directement sur Substack. Tu vois, je ne vais pas écrire sur un Google Doc, pardon. Et voilà. Et le dernier truc qui est vraiment pas mal, je pense que certains connaissent, c'est quand tu écris beaucoup, c'est pas mal parce que tu as vite des petites fautes qui se glissent et tout. Alors, il y avait Grammarly pour ceux qui écrivent en anglais, qui est vraiment top. C'est une extension qui, en fait, te corrige automatiquement ton style, tes fautes d'orthographe, etc. Et il y a Bonjour, c'est Bonjour App, je ne sais plus si tu me corriges, si je regarde. Merci. C'est Merci. Ouais. Et qui, du coup, fait la même chose, mais en français. Et du coup, ça te corrige. Tu vois automatiquement tes petites erreurs. S'il voit que tu as une phrase trop longue, il va dire attention, là, c'est trop long. Peut-être que tu devrais revoir ta phrase. Donc, c'est assez pratique quand tu écris beaucoup. Et voilà. Essentiellement, c'est les gros outils que j'utilise quotidiennement. Ok. Ok. Merci. C'est top. Je ne connaissais pas. Merci App. Merci pour les outils. Et tout à l'heure, tu as quand même parlé de discipline. Est-ce que tu as une organisation particulière pour écrire ? Ouais. En gros, c'est marrant, moi. Il y a pas mal de… Quand tu vas lire pas mal d'articles de copywriting où on te dit… Tu commences par écrire le titre ou la headline de ton article. Ensuite, la structure de quoi dire, etc. Sauf que moi, c'est marrant parce que du coup, ceux qui connaissent un peu Snowballs, je fais des petites illustrations à chaque fois que j'écris une édition. Et en gros… Et pareil sur LinkedIn, tu vois, je fais exactement la même chose. C'est que je commence d'abord par le visuel et du coup, après, je vais sur le texte. Et du coup, je ne sais pas, ça m'inspire un peu. Mais du coup, je commence par ça. Et puis ensuite, c'est… Ensuite, c'est… Ensuite, je vais écrire l'intro, tu vois, de quoi je vais parler, etc. De quoi va parler le sujet. Et ça, pareil que ce soit la newsletter ou LinkedIn, tu vois. Parce que sur LinkedIn, même si c'est un post, tu as toujours une mini intro, tu vois, une accroche, de quoi tu vas parler. Il faut qu'en une phrase, la personne sache de quoi tu vas parler dans ton truc pour que justement, elle lise la suite parce que les posts sont toujours tout coupés. Donc, toujours important. Alors, moi, je commence comme ça, mais il y en a d'autres qui font l'inverse. Et ensuite, du coup, j'écris mon plan. Et une fois que j'ai mon plan, en fait, ça se déroule tout seul très naturellement. Donc, c'est un peu ça, mes rituels. Et sinon, sur la temporalité dans la semaine, du coup, j'écris une sorte de mini newsletter sur WhatsApp tous les matins. Donc, tous les matins, il y a les lecteurs Snowball qui, enfin, premium, du coup, qui payent, qui reçoivent sur WhatsApp un peu les grosses news de la journée. Tu vois, c'est genre l'équivalent d'une feuille A4. C'est écrit en 12 ou 11. Donc ça, en gros, la veille et le matin, je fais ma veille. Donc, je vais noter tous les gros sujets, toutes les grosses news qu'il y a eu dans une note, justement. Et du coup, tous les jours, entre 9h30 et 10h30, je rédige ça. Et ça part à 11h30. La grosse édition du week-end, j'envoie une newsletter payante, en gros, par semaine le dimanche. Celle-là, pareil, tu vois, j'utilise le vendredi, samedi, dimanche pour rédiger. Donc, ça me prend, on va dire, deux heures par jour. Donc, en gros, peut-être six heures en tout. Et voilà. Et deux grosses éditions par mois où, du coup, là, c'est pour tout le monde. Et pareil, je l'envoie le premier et le 15. Tu vois, pareil, tu essayes de créer des rituels. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, la newsletter, elle part tous les... L'hebdomadaire, elle part tous les dimanches le soir. Alors, tu vois, ça peut paraître contre-intuitif. Il y en a plein qui n'enverraient jamais une newsletter le dimanche soir ou qui ne posteraient jamais sur LinkedIn le dimanche soir. Mais du coup, encore une fois, tu vois, tu te différencies un peu des autres. Et du coup, c'est un moment auquel... Il faudrait pas que je le dise parce que sinon tout le monde va l'envoyer. Mais c'est le moment où tu reçoives très peu de mails, en fait, le dimanche soir. Et du coup, le lundi matin, ta boîte mail, elle n'est pas pleine. Donc... Et puis, c'est le petit rituel aussi. Soit l'église du dimanche, soit le lundi matin. Ça commence la semaine, etc. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près ça, les gros trucs, les gros rituels et les grosses méthodes que j'utilise, quoi. Ouais, c'est cool, déjà. Merci beaucoup de nous avoir dévoilé deux, trois petits secrets en plus. On a vu pas mal de choses. On a levé le voile sur les dessous de tes réussites. Et ensuite, là, tu nous as donné pas mal de clés pour nous y mettre, surmonter ses blocages, s'organiser les outils, la manière dont tu t'organises. Je pense qu'on va prendre quand même les questions. Il y a eu pas mal de questions dans le chat. Il y en a eu notamment des assez costauds. Donc, on pouvait pas y répondre dans le flow. Sacha, si tu veux, je vais te laisser la main pour les relayer. Yes, avec plaisir. Du coup, comme disait Matt, on a eu pas mal de questions dans le chat que j'ai notées. Du coup, la première question, c'était une question de Benjamin qui demandait les choses à faire et à ne pas faire pour réussir sa newsletter. Ouais, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Non, mais si on doit en lister quelques-uns, je pense que les choses à faire, c'est que ça a beau être une newsletter, tu peux créer du branding autour de ta newsletter. Donc ça, pour moi, c'est vraiment mon défaut. Voilà, je fais du marketing et je suis passionné de branding, etc. Et je pense que tu peux, même si tu as une newsletter et même si tu es sur Substack, ça permet vraiment au début, en tout cas, quand je l'ai lancé, tu avais zéro façon de changer les couleurs, le bouton, enfin un tout petit peu vraiment à peine. Mais du coup, ton univers, tu peux vraiment le créer avec les mots que tu utilises. Encore une fois, comme je disais, ton ton, avoir des opinions, c'est vachement important. Donc pour moi, c'est vraiment la base. Et je pense que même dans un discours commercial, tu peux l'utiliser, le fait de voir que la personne, tu vois, tu crois à quelque chose et tu as envie de le pousser. Donc ça, c'est vraiment absolument à faire. Donc essayer de voir comment tu peux créer un branding autour de ta newsletter. Pareil, les illustrations, c'était une forme de branding. Je ne suis pas du tout dessinateur, mais toujours un moyen de le faire. Ça peut être les titres. Tu peux avoir des titres qui sont drôles et ça fait partie de ton branding. Donc ouais, je pourrais en parler longtemps. Après, les trucs à ne pas faire, c'est le contraire de ça du coup. Ne pas avoir de branding, être complètement bla, tu vois, très aseptisé. Et après, sinon, les trucs absolument à ne pas faire, je pense, c'est d'être omnibulé par les chiffres. Tu vois, ce n'est pas le plus important au début. En tout cas, une fois que tu veux vraiment croître énormément, que tu fais du marketing et tout, évidemment, là, tu vas regarder les chiffres. Mais au début, tu n'es vraiment pas obligé. Il ne faut pas avoir peur que ta croissance, elle ne soit pas ouf. Et du coup, plutôt regarder la partie quali. Donc ça, c'est un truc absolument à faire. Tu vois, vraiment pousser les gens à donner des retours. Et je pense que pour les commerciaux, tu vois, c'est vachement important aussi. Tu vois, quand tu sais pourquoi tu as échoué un truc ou pourquoi la personne ne t'a pas répondu, c'est cool d'avoir des feedbacks à chaque fois pour justement t'améliorer. Donc voilà, j'ai fait un rapido. Parce que sinon, on pourra en parler longtemps. Super, merci Yohan. Ensuite, il y avait une question de IoT. Est-ce que tu fais relire ton travail et comment tu fais pour t'assurer qu'il soit bien interprété par tes lecteurs ? Bonne question. Oui, je fais relire sur la partie vraiment pour la partie… Je déteste me relire. Même quand j'étais à l'école, je ne me relisais jamais. J'ai horreur de ça. D'accord. Donc ça, c'est un premier truc. Du coup, j'ai une amie qui m'aide vraiment justement à corriger les fautes. Des fois, je ne sais pas, je fais des doublons ou même des fois, des phrases qui sont mal ordonnées. Du coup, elle va refaire. Mais c'est vraiment plutôt sur la partie orthographe, grammaire et un tout petit peu style. Et après, sur le comment faire pour que ce soit bien interprété, ça franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est… Enfin, si, tu as toujours quelque chose… Tu peux toujours un peu… Tu as toujours une façon d'être proactif sur ce que la personne va pouvoir interpréter et du coup, d'intégrer dans ton texte un truc pour le désamorcer. Tu vois, si par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu dis… Enfin, moi, 90% des personnes qui ont été vaccinées n'ont pas le Covid. Là, tu vas dire… Il y en a plein qui vont te dire « Ouais, mais ok, tu en as 10% ! » Et là, du coup, tu vas dire « Ok, je suis conscient qu'il y en a 10%, mais pour telle et telle raison, je pense que ça… » Donc, tu as toujours un moyen d'essayer de dire « Ok, qu'est-ce qu'un hater pourrait dire ? » Un hater, mais tu as compris le truc. Ouais, tu fais attention aux objections en général. C'est ça, ouais. Ok. Ensuite, il y avait une question sur la même personne qui disait « Est-ce que tu penses que le succès de Snowball est lié au confinement car tu l'as lancé en mars 2020 ? » Ouais, ouais, ça c'est… Alors clairement, ouais, ça rentre dedans. Moi, j'avais vraiment tout… Encore une fois, tu vois, c'est… Je ne sais plus qui a dit « Connecting the dots » dans le… Ouais. Peut-être Benjamin, je ne sais plus. Non, Mickaël. C'est un peu ça. C'est quand tu regardes en arrière, je me dis « Mais ouais, en fait, j'étais au bon endroit, au bon moment, on était en mars, les gens étaient confinés, j'avais du temps pour écrire. » En plus, le marché s'écroule et puis repart en trombe, les gens épargnent. Je pense que je n'aurais pas pu rêver mieux pour lancer Snowball. Donc, ça a contribué forcément au succès, j'en suis persuadé. Après, la question, c'est que je ne pourrais jamais comparer Johan qui lance Snowball en mars 2020 à Johan qui le lance en mars 2021. Peut-être qu'en fait, j'aurais la même réussite, peut-être un peu moins ou peut-être moins fulgurant. Ça, c'est dur à dire. Ok, très bien. Ensuite, il disait aussi que Gambato avait dit « Il vaut mieux faire un poste qui apporte peu de valeur à beaucoup de personnes plutôt que de faire un poste avec beaucoup de valeur qui apporte à peu de personnes. » Qu'est-ce que tu en penses ? Ça dépend de ton objectif. L'objectif de Grégoire, c'est qu'on parle de lui. Si ton objectif, c'est ça, clairement. Après, ça devient un combat dans ton cerveau entre « Ok, est-ce que j'ai envie d'être bien dans mes baskets et je suis ok avec ça ? » Du coup, allez, allons-y. Ou alors, en fait, non, je ne suis pas très à l'aise avec ça et je préfère apporter beaucoup de valeur à peu de gens. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif. Il n'y a pas de bonne réponse. D'accord, merci. Il y avait Grégoire qui demandait tout simplement combien de newsletter tu as envoyé par semaine ? Du coup, j'en envoie 5 mini sur WhatsApp qui sont l'équivalent d'une page à quatre. Et du coup, une le dimanche qui est beaucoup plus longue. Là, tu as bien besoin d'une bonne demi-heure pour la lire. Ok. Et donc, voilà. Après, c'est variable parce que des fois, je vais avoir des éditions un peu exceptionnelles. Donc, ça varie entre 6 au minimum et ça peut aller jusqu'à 8 au maximum. Ok, ça marche. Ensuite, il y avait Tom qui demandait « Qu'est-ce que tu mettais dans le Notion de branding Snowball ? » Ben, du coup, qu'est-ce que j'ai ? Ben, j'ai fait… Tu vois, dès que je tombe sur un newsletter que je trouve qu'il y a un contenu qui est cool ou alors une identité qui est sympa, je vais le mettre. Ou alors, si je tombe sur une landing page d'une newsletter, pareil, qui est intéressante, je vais le foutre dedans. Là, je suis en train de revoir toute la partie DA, enfin, créer l'univers visuel de la marque. Donc, pareil, je le mets là-dedans. Qu'est-ce que je mets ? Ben, c'est essentiellement ça. Et je mets aussi… Là, je suis en train de le faire parce que je ne l'avais pas formalisé, mais justement, ça fait partie des next steps. C'est… Ben, ok, c'est… C'est quoi le… Très bien, j'ai la partie visuelle de Snowball, le logo, etc. Mais c'est quoi aussi la marque Snowball au-delà de ça, tu vois ? Et ça, je suis en train d'essayer de le formaliser. Parce que si demain, je recrute des gens ou autre, c'est important d'avoir ça, tu vois ? Tu te dis, ok, c'est quoi le ton, en fait ? C'est quoi l'approche ? Tout ça. Donc, c'est un mix d'un peu de tout ça. Ok, très clair, merci. Et on avait une dernière question de Gaël qui disait, quel outil tu utilises pour la mise en page d'un article ? Bon, ça, je crois que tu utilises du coup Substack. Ouais. Et pour structurer une page de vente, par exemple, je ne sais pas si tu en fais ou pas, des pages de vente, mais si oui, quel outil tu utilises ? Non, non, je n'en fais pas, mais il y a quelques outils qui sont… Franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de… Tu vois, j'ai vu des pages de vente qui étaient vraiment trop bien sur un Notion, parce que tu sais, Notion, tu peux faire des pages publics. Oui, clairement. En fait, vu que le texte, la copie était vraiment cool, l'outil en plus, tu vois, il se différencie aussi parce qu'il a mis sur Notion. Et du coup, j'ai trouvé des trucs qui étaient vraiment extrêmement bien fait sur ça et qui, du coup, ne te coûtent quasiment rien et qui sont beaucoup plus simples à utiliser que beaucoup d'outils pour faire des landing pages et tout. Donc, je me dis, Notion, ça peut être un bon outil pour faire des pages de vente. Et sinon, après, tu en as des dizaines. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est… Tu as les Webflow, mais c'est quand même plus une usine à gaz. Ce n'est pas vraiment évident à prendre en main, mais qui est quand même très bien. Tu as Card, C-A-R-R-D, pareil, on a une page facilement. Enfin, tu peux en faire easy avec HubSpot si tu utilises HubSpot en interne pour ton CRM. Comme ça, tout était intégré. Tu vois, nous, chez Comet, on utilisait HubSpot pour faire les pages de vente. Donc, oui, il y en a plein d'autres, mais je ne les ai pas en tête. Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'une page de vente, peu importe l'outil que tu utilises, au final, tant que tu as ta structure, ce que tu mets à l'intérieur et tout, tu t'en sors un peu sur tous les outils. Il y en a qui sont plus pratiques que d'autres. Oui, il y a un truc incroyable que j'ai vu. Je suis d'accord avec ça, mais il y a un truc incroyable que j'ai vu. La plupart doivent connaître ici aussi, et peut-être vous aussi, ceux qui font la newsletter Tech Trash. Je ne sais pas si tu la suis ou pas, mais en gros, ils se foutent un peu de la gueule de l'univers tech français gentiment. Et du coup, ils ont lancé, je crois, un studio pour t'aider à lancer des newsletters, justement. Et leur page de vente, c'est un Google Sheet. Donc, tu tombes sur un Google Sheet open. Et du coup, ils ont fait des trucs avec des couleurs dans tous les sens. Et du coup, c'est leur page de vente, quoi. Et tu vois, ils sont restés dans leur univers. Encore une fois, tu vois, je parlais de branding et tout. Eux, ils ont dit, ok, c'est quoi l'archétique de l'outil qu'on utilise en startup ? Et du coup, c'est ce Google Sheet que tout le monde se partage. Et voilà. Je n'ai plus l'adresse du truc, mais peut-être qu'elle est dispo sur TechCrash.fr. Bref, voilà. Ok, ils sont bien restés dans leur univers. Mais de toute façon, c'est important dans une page de vente. Du coup, bien connaître ton audience et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, garder, comme tu dis, le branding de ta marque et aller jusqu'au bout. Et là, en fait, ça va matcher avec ton audience. Et derrière, la page de vente sera beaucoup plus efficace. Du coup, écoute, merci beaucoup, Johan. On a répondu à toutes les questions. J'en vois une dernière dans le chat de Aubéry qui disait, tu parlais de tes lectures pour trouver tes inspirations. Question bateau, j'en ai conscience. Mais as-tu des recommandations à nous faire pour le copywriting, pour les sales ou autre ? Ouais, déjà, il y a un livre qui est incroyable, que j'aime beaucoup, qui est hyper court, qui est en anglais, je crois, il n'a pas été traduit, qui s'appelle You Are A Message. Tu es un message, quoi. Comment il s'appelle ? Professeur Wolf, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus qu'il y a de son nom. En tout cas, que tu sois sales, entrepreneur, marketer, tout ça. Je pense que dedans, il y a vraiment énormément de très bonnes leçons autour de ça, de se créer un univers, de comment tu te différencies, bref, qui est vraiment ouf, qui se lit très vite. D'ailleurs, je l'ai découvert parce que c'est le fondateur de la newsletter The Hussle qui a cartonné aux US, qui d'ailleurs a été racheté par HubSpot. Il disait que justement, il offrait ce livre à tous ses employés parce que c'était vraiment une mine d'or et je confirme. Et sinon, au-delà de ça, pour tout ce qui est marketing, sales, il y a la newsletter Stacked Marketer que j'aime bien, que tu connais peut-être, qui est assez cool. Sur le copywriting, il y en a une. Il faudrait que je le retrouve, mais je ne l'ai pas. Ce qui est sympa en copywriting aussi pour ceux qui veulent commencer au début, c'est The Born Letters de Gary Albert. Ça, c'est cool pour un peu se mettre dans le bain, comprendre l'univers du copywriting un peu à l'ancienne pour pouvoir après le transcrire aujourd'hui. C'est pas mal pour commencer. Et je crois qu'il y a les éditions gratuites sur Internet si vous voulez les chercher. Oui, carrément. Et sinon, il faut s'abonner à des newsletters qui ont un The Born Letters. Oui, c'est ça. Le The Born Letters de la newsletter, c'est une marque d'appartagé, je crois. Et sinon, s'abonner à des newsletters justement qui ont des très bonnes copies. Donc, j'ai le seul qui est vraiment cool. Il y a une newsletter de Mince, c'est Marie, de Anaxago. Anaxago, c'est une plateforme pour investir qui est vraiment pas mal. Et tu as Spoon de Virgile qui est une très bonne newsletter, pareil sur les finances perso, mais qui est très bien écrite et que je trouve vraiment intéressante. Tu as une newsletter de Nina chez Nina Ramen de Germinal qui est vraiment très cool. Tu as Morning Brew aux US qui est incroyable aussi. Et voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal d'inspiration là. Clairement. Ok. Merci Aurelien. Merci Aurelien. Merci. Bah écoute, merci Yohann pour la réponse à toutes ces questions. Merci aussi le chat d'avoir répondu aux questions qu'on n'avait pas. Et Mathieu, peut-être je vais te laisser conclure si tu as encore quelque chose à ajouter. Bah non, de mon côté, si toutes les questions étaient traitées, pour moi c'est très clair aussi. Yohann, est-ce que tu as un mot de la fin ? Où est-ce qu'on peut, si des gens ont des questions ou veulent te suivre, c'est quoi le meilleur moyen ? C'est Snowball ? LinkedIn ? Ouais, ouais, c'est le Snowball ou LinkedIn quoi. Du coup, Snowball c'est facile, c'est snowball.xyz qui du coup fait partie aussi du branding. Le nom de domaine qu'on peut donner fait partie du branding. Bon bref. Et sinon LinkedIn, Yohann Lopez, je réponds toujours au message. Si jamais je réponds pas, c'est qu'en fait il a été enfoui, du coup il faut me relancer. Parce que la boîte message de LinkedIn est pas ouf. Mais voilà. Super, super. Merci beaucoup Yohann pour ton temps et pour toute la valeur que tu nous as proposé aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusque là et d'avoir posé plein de questions hyper intéressantes. Passez tous une bonne journée et puis à très bientôt. Bonne journée tout le monde. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. C'est parti. arrière. Bonne journée. com